bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais réaliser un memory decks ainsi qu'une carte avec les encres à alcool j'ai sorti un papier you post un papier spécial pour les encres à alcool vous pouvez aussi prendre un papier photo de bonne qualité mais vous n'obtiendrez pas forcément le même résultat avec le papier you post qu'avec le papier photo pour le memory decks j'ai acheté ces petits dies qui sont bien pratiques pour réaliser les memory decks et j'ai enfermé des coupes à l'aide de ma machine de découpe la big shot j'ai sorti des petites encres à alcool dans des tonalités de violet rose jaune et orange et je vais réaliser une sorte d'arc en ciel sur la carte vous allez voir comment je procède je mets mon petit mon encre à alcool sur le petit carré de feutrine ça fait un peu comme une feutrine et puis je viens les mettre comme ça en respectant bien des lignes et je les dispose et voilà la carte elle est quasiment faite je veux faire la même chose sur le memory decks sauf que je n'ai plus assez d'encre donc bah c'est pas grave je reprends les encres et je vais en disperser vous verrez qu'elle n'est pas du tout du tout assortie à la carte pourtant j'ai pris exactement les mêmes couleurs mais comme je vous le disais avec les encres à alcool c'est un peu comme avec la gel presse on ne sait pas à quoi on va s'attendre enfin ce qu'on va obtenir une fois que le résultat est bien sec on n'a aucune idée du résultat j'ai pris les dyes timoles que j'avais déjà utilisé ces grands dyes alphabet et puis j'ai ressorti un dyes de chez l'on phone avec écrit le mot hello je viens découper déjà dans un papier noir puis dans un papier blanc une chute de papier blanc et vous verrez pourquoi je le découpe dans deux tonalités pour l'instant on va découper encore quelques petites choses des petits feuillages pour agrémenter et la carte et le memory decks une fois que tout est monté et ben on va passer non une fois que tout est découpé on va passer au montage de la carte et au montage du memory decks je me suis aidé de cette règle hanté pour pouvoir être bien droite et aligner toutes mes découpes et tout simplement j'ai pris les petits feuillages et je viens les mettre sur le côté de ma carte je vous ai dit quelque chose de très très simple ce week-end et comme j'ai décidé d'utiliser un maximum de choses que j'ai déjà dans mon atelier cette année bien je vais ressortir ces petits sequins qui viennent d'une collection malheureusement la boutique est fermée mais de chez crazy little craft donc j'ai en disposer un petit peu partout sur ma carte pour ajouter une petite touche de brillance bon le sequin avait pas l'air de vouloir tenir mais finalement il a tenu quand même on passe en memory decks et là j'ai décidé de sortir un tampon de fond qui fait un petit peu des effets de petites bulles et puis ce pas de d'encre alors c'est pas de l'encre c'est de l'alcool tout simplement que je viens tamponner par contre je vous conseille de bien nettoyer votre tampon tout de suite après et puis là on voit pas beaucoup mais je vais vous zoomer et je vais vous montrer l'effet que ça produit et voilà là on voit rien du tout sortir un petit linge propre je passe et voilà on a notre tampon comme je vous l'ai dit j'ai découpé le petit mot hello de chez l'on phone et je vais venir faire un ombrage en collant le mot découpé en blanc sur le mot découpé en noir en mettant un léger décalage et je viens le coller sur la memory decks j'avais ces petites chutes des L et puis du H donc j'ai décidé de les ressortir enfin de m'en servir un peu comme des gouttes de pluie je viens les coller et puis je vais finir par coller tous mes petits feuillages donc je n'ai pas tout utilisé je les garde dans des petites pochettes et comme ça bah dès que j'ai besoin de petites découpes feuillages je sais que j'en ai à à ma disposition et qui c'est non qui sont dans la petite pochette avec toutes les chutes de dice On continue dans les sequins ils étaient sortis sur le bureau donc là aussi on en met sur la memory decks et on va passer au montage de la carte donc sur un papier noir pour rappeler le mot coucou qu'il y a décrit sur cette carte je redimensionne avec mon cutter et pour la base de carte une base blanche avec un fin liseré blanc tout autour et puis ça fait l'affaire je marque bien le pli de ma carte et je viens finir de découper le tout donc la carte est finie et maintenant on va finir la tc il ne me reste plus qu'à coller sur mon sur ma base de memory decks et voilà une petite carte et une petite memory deck se réaliser avec les encres à alcool j'espère que vous passerez un bon week-end moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un très bon week-end à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz